Angers, un homme tué et deux autres blessés lors d'une altercation. Un jeune homme de 23 ans a été placé en garde à vue. Il a été interpellé en possession d'une arme à feu. Un homme a été tué et deux autres blessés lors d'une altercation, dans le centre d'Angers, Maine-et-Loire, dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé à l'AFP le parquet de la ville. Des violences avec armes ont été commises à Angers, peu avant 3h, du matin, a indiqué le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard, confirmant une information du quotidien régional Ouest-France. Un homme de 32 ans a été « touché à au moins deux reprises » et « est décédé sur place », a-t-il ajouté, sans préciser si les blessures avaient été causées par une arme à feu. Un jeune homme de 23 ans est en garde à vue. Il a été interpellé en possession d'une arme de catégorie B, qui inclut des armes à feu de poing, laquelle « pourrait être l'arme utilisée », a-t-il dit. Deux autres personnes ont été blessées, une « plus légèrement », à la jambe, l'autre « plus grièvement », a ajouté le magistrat. Le contexte de cette altercation n'est pas encore précisé. Une source au sein des services de police a affirmé à l'AFP que cet « homicide par arme à feu » a « vraisemblablement » eu lieu entre acheteurs et vendeurs de « produits stupéfiants ». L'enquête a été confiée à la direction interdépartementale de la police nationale d'Angers, des chefs de meurtre et tentatives de meurtre et détention d'armes de catégorie B, a annoncé Éric Bouillard. Sous-titrage Société Radio-Canada